... Filette, spectateur de Congolève Télévisions, nous nous retrouvons pour ces nouveaux numéros. Nous parlons de l'actualité en République démocratique du Congo et surtout de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le procureur général près de la Cour des Cassations a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire visant le cardinal Fridoléa Mbongo archevêque de Kinshasa pour des accusations, des propagations, des fausses rumeurs, incitations à la révolte et atteinte à la vie humaine. Le procureur général de Kinshasa m'a têté et menacé des complicités et des dénis de justice en cas d'inaction. Là, c'est la situation, l'actualité. Nous allons débriefer, nous allons décrypter cette actualité. Pourquoi le procureur a initié? Il demande à celui de Kinshasa Mateté, d'unitier l'action judiciaire contre le cardinal Fridoléa Mbongo. Nous allons savoir un peu plus avec l'habitué. Il fait des retours après beaucoup de temps d'absence à Congolaises Télévisions. Il fait son retour pour parler et surtout la question comment se comporte notre front, comment se comporte notre armée le FRDC et ainsi le Wazalendo, lui, c'est Espoir, comme on l'appelle aujourd'hui l'autorité morale, des retours sur ces grands plateaux de Congolaises Télévisions. Messieurs Espoir, bienvenue et bonjour. Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. Tout à fait. Aujourd'hui, la grande question reste à savoir. La population congolaise se pose plus d'une question sur la situation sécuritaire de l'Est et de la RDC. Ça fait déjà des ans que le Rouchourou Mounagana entre les mains de Rebelle. Aujourd'hui, l'AFC de Korné Nanga est en train de mener des actions de l'Est et de la RDC. Selon les informations que nous avons à notre portée, Goma serré, encerclé par le mouvement rébelle, qu'en est-il de la situation à l'Est de la RDC? En fait, comme vous le savez, c'est tellement douloureux du fait que nous, à l'Est, nous souffrons par la guerre. C'est tout à fait normal. Mais aussi, c'est douloureux par le fait que nous allons dans les deux ans de combat, dans les deux ans d'hostilité, dans les deux ans de massacre, dans les deux ans de crime contre l'humanité jour pour jour. Mais pour nous, à l'Est et à Goma, en général, à Routourou, à Massissi, la population, nous gardons toujours notre morale, contrairement à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qui se passe, comme j'ai entendu depuis hier, quand je suis arrivé à Tichyassa, je vois certains jeunes qui commencent à dire que non, la population se désolidarise. De l'armée, de la police, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait faux, puisque la population, nous sommes tellement déterminés, nous soutenons nos forces armées, c'est là qu'ils combattent, qui empêchent l'avancée de ces terroristes rwandais, F23, LJF et quelques petits patins de l'AFC. Et nous sommes toujours derrière, malgré les agissements de certains petits diplomates, de certains petits chrétiens, catholiques comme protestants, qui disent que l'armée, la population ne soutient plus les oisalens. Nous, nous sommes derrière, nos jeunes d'autodéfense, nous les soutiendrons jusqu'au sacrifice suprême. C'est que nous sommes totalement unis jusqu'à ce que nous allons mettre l'ennemi dehors. C'est sérieusement que l'ennemi cherche à couper toutes les routes qui relient la ville de Goma à Deschèffry, ou bien aux villes voisines, comme Bukabu, plutôt. Mais l'armée ne lâche pas prise, les jeunes d'autodéfense ne lâchent pas prise, la population, nous restons toujours deboutes et vigilantes jusqu'à ce que nous puissions contraindre l'ennemi à quitter le territoire congolaire. Et vous qui êtes dans l'est de la RTC, aujourd'hui, il y a cette dénonciation ou soit cette information donnée à la population congolaise, au public tout entier. Le cardinal Fridolé Mbongo a dit clairement que le pouvoir en place a armé le mouvement, ou soit le mouvement d'autodéfense, notamment les Ouazalendo, en lieu de place de renforcer les FRDC. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'aujourd'hui, face à cela, le procureur a initié une action judiciaire contre le cardinal Fridolé Mbongo. En fait, avant de répondre d'abord sur l'action initiée par le procureur, je me demande, le Fridolé Mbongo, il vit dans quel pays ? Ce n'est pas en RDC, à moins qu'il ne maîtrise pas l'histoire de l'est de la RDC. La question liée aux groupes armés ne commence pas aujourd'hui. La question liée aux groupes armés commence depuis l'époque colonial, là où nos ancêtres avaient refusé de céder leur terre aux impérialistes belges. Ça commence depuis l'arrivée de M. Diego Kao, quand nos ancêtres avaient refusé que ces types ne puissent pas organiser leur barbarie chez nous. C'est que lorsqu'on parle de mouvements d'autodéfense, c'est toutes ces personnes-là qui s'opposent à l'occupation illégale de notre territoire. Le combat de groupes d'autodéfense, c'est toutes ces personnes-là qui ont dit non, non au massacre dont les citoyens congolais ont toujours été victimes depuis l'époque du caoutchouro, je vois. Mais si on peut parler des contextes de M. Fridolé Ambongo, si on peut parler d'abord pour nous, qui sommes les enfants nés des années 90, des années 96, nous sommes nés dans la guerre et le régime de M. Félix n'était pas là. Si on peut parler, puisque je lui ai entendu dire que les oisales ne sont des groupes armés, si on peut parler de l'APCLS. L'APCLS appartenait au général Jean-Vier Karahim. Ça ne commence pas aujourd'hui. Il combattait depuis la nuit des temps à l'agression rwandaise. C'est une autre forme, voyez-vous. C'est que moi, je pense que le cardinal Fridolé Ambongo dire que non, les jeunes d'autodéfense sont des groupes armés, il n'a pas raison. Il n'a pas raison puisque ce sont des jeunes qui se sont mobilisés pour combattre l'agression rwandaise. Donc, pour M. Fridolé Ambongo, il y a ses fidèles catholiques violés, massacrés à Roussour pour lui sans lui dire rien. Et d'ailleurs, parmi les jeunes d'autodéfense, il y a certains jeunes catholiques. Parmi les jeunes d'autodéfense. Exactement. Mais lorsqu'il dit que le pouvoir en place, là, ce sont des propos du cardinal Fridolé Ambongo, il dit que le pouvoir en place a armé en lieu de place des phares d'essai. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons cette fragilité au sein des phares d'essai. parce que deux ans, jour pour jour, Bounagan a entre les mains. Les rebelles, le routure, nous ne pouvons pas dire un mot. Aujourd'hui, il y a même des rebelles qui installent des réseaux MTN qui piquent les lois dans des territoires où ils sont sous occupation. Qu'est-ce que c'est là ? Et qu'est-ce que nous voulons passer ? Moi, je pensais qu'avoir le chevet blanc, ça signifiait la sagesse, mais aussi l'intelligence. Avoir des gros diplômes, ça signifiait l'intelligence. Mais aujourd'hui, je me raconte que c'est loin d'être intelligent ou bien loin d'être sage d'avoir le chevet blanc. Tenez, les gens, l'AFDEL, en 1997, ils avaient pris Kishassan dans combien de temps ? C'est dans un mois d'une année. L'RCD avait pris les grands Kivu dans combien de temps ? Dans un mois de sept mois. SENDP avait pris Routourou, Massisi, Nyiragongo, une portion de Gomba dans combien de mois ? C'est dans un mois de quatre mois. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les deux ans et l'ennemi a dit mal d'avancer là où il est. Aujourd'hui, l'ennemi stagne. Au-delà des recrutements et des recrutements, au-delà des formations et des formations, au-delà des millions dépourcés par l'OTAN en général, notamment l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne, Belgique, les États-Unis, au-delà des millions qu'ils donnent au Rwanda, au-delà des financements en armement que l'ONI octroie aux 1.23, mais ne parviennent même pas à quitter là où ils sont. Mais tenez, les gens doivent comprendre que ces petits Rwandais ne contrôlent pas tout Routourou. Les gens doivent le savoir. Les gens doivent comprendre que ces petits Rwandais ne contrôlent pas tout Massisi. Les gens doivent le savoir. Les gens doivent comprendre que ces petits Rwandais 1.23 et leurs alliés ne contrôlent pas tout Nyiragongo. C'est que partout là où il faut leur publicité qu'ils occupent, s'ils occupent sur les trois territoires, au moins 3% de ces trois territoires. C'est que moi, je ne peux pas dire que notre armée n'a pas été modernisée ou bien notre armée n'a pas été soutenue. Notre armée, d'ailleurs, a été améliorée. Attention, une armée qui est composée par certains éléments RCD, certains éléments M23, certains éléments CNDP. Comment voulez-vous que ces gens puissent combattre ? Sérieusement, que moi, je ne suis pas à portée-parole de l'armée, je ne sais pas comment est-ce que, ou bien qu'est-ce qui plane dedans, mais quand même, nous voyons, nous observons, nous sommes tous au courant comment est-ce que M. Kabila avait ordonné le brassage, le nixage et le gardait d'ailleurs au-delà de tout ce que nous avions connu comme défection, mais ces jeunes continuent toujours à tenir tête haute, ces jeunes continuent toujours à empêcher l'avancement de ce petit Rwandais et quelqu'un peut oser dire que l'armée n'a pas été modernisée. Sérieusement, il y a quelque quoi puisque, on le dit clairement aussi, il y a certains généraux qui continuent avec leurs pratiques machiavéliques, celles qui ont été habituées à détourner, que ce soit prime des militaires, ratio des militaires, il y a encore ces généraux qui continuent à le faire. Mais quand cela ne tient, je crois qu'à 80%, tout va bien au sein de nos FARDEC. Tout va bien au sein de nos FARDEC parce que la situation aujourd'hui, ça préoccupe autant des Congolais parce qu'ils se posent des questions pour savoir comment se comporte le front, comment se comportent nos FARDEC et Ouzalendo. Aujourd'hui, nous avons fait recours à la force de la SADEC pour pouvoir nous aider. Aujourd'hui, il y a tant de militaires dans l'Est et la RDC. Mais quelle solution apporte-t-il quant à cette situation et d'agression à l'Est de la RDC ? En fait, la présence de la SADEC c'était comme la présence aussi de l'ÉAC. Avant de comprendre la question liée à la présence de la SADEC, il faut comprendre pourquoi l'ÉAC était au pays. L'ÉAC était au pays puisqu'il y a des accords et que nous sommes membres de l'ÉAC. Mais c'est la même chose pour la SADEC. Et attention, nous sommes dans un partenariat militaire. Nous sommes dans un partenariat que ce soit économique ou bien quoi avec les pays membres de la SADEC. C'est que lorsque l'un de leurs membres est attaqué, ils doivent tous concourir pour que leurs membres puissent avoir la paix. En quoi la présence de la SADEC peut créer des bas, peut faire couler en clé de salive ? Moi, je pense que la SADEC fait sa mission comme il fallait le faire. Ça revient à nous. Et d'ailleurs, les gens aussi doivent retenir en eux toutes ces armées qui arrivent chez nous. Ces armées ne viennent pas combattre pour nous. Nous devons combattre nous-mêmes. Ils ne peuvent que venir en appui. Voyez-vous ? Mais la tâche de combattre revient aux citoyens congolais. Ce que moi, je pense, avant de se poser des questions autour de telle ou telle autre force, je pense que la solution est tellement connue. La solution est qu'il y ait une très, très grande offensive afin que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, depuis que l'état-major général et déjà qui est dirigé par Christian Thuré, a dit que la FRDC quitte la défensive en offensif. Nous ne voyons pas cette offensif-là. Depuis que même le président avait promis à la moindre escarmouche, jusque-là, on ne voit pas l'est de la RDC aujourd'hui. Et vous qui êtes dans ces tests-là et que vous palpez la réalité du doigt, aujourd'hui, que faut-il faire pour amener la paix ? Parce que nous croyons peut-être que l'état de siège aussi a échoué. En fait, ce qui est sûr, l'état de siège a échoué lamentablement au moins à plus de 100 et 10 000 fois d'avance, il faut dire ainsi. Puisque c'est tellement clair. Lorsque la principale tombe, la deuxième ne doit que disparaître d'ailleurs. Et moi, je me dis, la solution pour que nous ayons la paix à l'Est, c'est la guerre. Il n'y a pas autre solution. Et si vous regardez la population de l'Est, nous sommes tellement préparés à la guerre, nous, on ne récule pas. en arrière. C'est que, puisque le Congo a déjà essayé tout ce qu'il fallait comme mécanisme, que ce soit régional, que ce soit diplomatique, que ce soit quoi, la RDC a tout, terminé toutes les étapes. Et maintenant, ce qui ne reste qu'à la RDC, c'est se renforcer sur le plan moral, sur le plan civisme, sur le plan militaire, en fait que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur. L'unique solution qui reste à la RDC, c'est la guerre. Et moi, comme vous le savez, personne ne peut soutenir la guerre, puisqu'il y a des dégâts collatéraux, ça ne s'est pas chez l'ennemi comme chez les citoyens, voyez-vous, mais nous n'avons pas autre choix. En force de nous faire la guerre, ils nous ont réanimés, ils nous ont appris à faire la guerre. Je ne peux pas penser, je ne sais pas si réellement ce que le chef d'état-major avait dit, je ne suis pas son porte-parole, moi encore porte-parole de l'armée, mais moi, ce que je sais est que nos efforts de ces ne croisent pas les bras. Nos efforts de ces font ce qu'il fallait faire, mais nous leur demandons de faire davantage, nous leur demandons d'accélérer leur façon de faire. puisque si nous restons dans cette façon dont nous faisons les choses, attention, ça peut risquer de démoraliser la population qui se prépare pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, espoir, autorité morale, le chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tulumbo est en visite officielle en France, mais avant, cette visite officielle en France, il a fait deux jours en Allemagne, là, c'était le samedi, le dimanche et lundi et 29 avril, il sera reçu en visite officielle en France par son homologue le président Macron, le président français. Autour de ce débat, il y aura la question sécuritaire. Aujourd'hui, est-ce la solution pour viendrer de mettre Félix Antoine Tchiseké et Paul Kagame sur une même table pour discuter sur cette question de l'Est et de la RDC ou soit trouver d'autres mécanismes parce que ça ne manquera pas sur la question entre Félix Tchiseké et Emmanuel Macron ? C'est tellement naïf de penser que mettre le petit Kagame et Félix ensemble et que là, il y aura la solution. C'est tellement naïf. Le président Kabila avait discuté avec Kagame, les Kabilapères. Kagame retire ses troupes, mais Kagame avait refusé parce que Kagame avait des agendas, avait d'autres idées. Même s'ils acheminaient avec les vieux, les Kabilapères, mais Kagame, lui, avait d'autres idées. Kagame a discuté avec Kabila Jeune et vous avez vu ce que ça nous avait donné. Et aujourd'hui, même Félix avait discuté avec Kagame avant, je pense en 2018, qu'ils étaient à Goma tous. C'est en 2020, je pense, qu'ils étaient tous à Goma. Regardez là où nous sommes actuellement. C'est tellement naïf de penser que de se mettre ensemble, de s'asseoir avec Hitler d'Afrique, monsieur Kagame, qu'on peut trouver une solution. L'unique solution pour la région de Graalac, c'est de mettre Kagame dehors. Tenez, avant que cette guerre commence, la population congolaise, nous qui vivons à Goma et les Rwandais qui vivent à Giseg, nous ont traversé. Les Rwandais venaient au Congo et nous, on partait au Rwanda. Mais depuis que cette guerre a commencé, aucun jeune Congolais conscient ne peut encore traverser la frontière, voyez-vous. Puisqu'au Rwanda, aujourd'hui, on considère tous jeunes militaires, tous jeunes Congolais comme NF de l'air. On considère tous jeunes révolutionnaires Congolais comme un ennemi du Rwanda. Et nous, on s'est dit, bon, nous, on a pris conscience, on a compris, puisque tout celui-là qui va te ravir, t'es bien, lorsque tu t'opposes, il te considère comme un ennemi. Nous, on a pris conscience, on ne va plus au Rwanda. Mais nous, on n'aimerait pas que ça puisse continuer ainsi. Nous, on aimerait qu'on puisse en finir une fois pour toutes, que les citoyens rwandais vivent dans la paix, que les citoyens congolais vivent dans la paix. On ne gagne rien dans cette guerre. Mais nous sommes obligés de faire cette guerre pour notre survie. Nous n'avons pas autre choix. Et je dis à monsieur, d'ailleurs, il y a d'autres qui l'appellent les coursiers du monde de monsieur Emmanuel Macron, nous leur mettons en garde. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de la France, c'est à cause des États-Unis. Tenez, lorsque les réfugiés rwandais vont fuir la guerre en 1994, il y a les petits Français qui vont appeler Mobutu, laisser à ces gens d'entrée. Il y a ces petits membres de l'automne qui vont peser sur Mobutu et Mobutu va laisser à ces réfugiés rwandais d'entrée au pays. Et ces mêmes gens vont armer l'œuf-père de monsieur Kagame, l'armée rwandaise, pour leur dire non, allez-y traquer les œufs de l'air au Congo. Or, c'est la France qui avait dit, je parle de la France pour symboliser l'Occident en général, mais il y avait une très, très, très grande même mise de la France. C'est eux qui avaient dit aux Congolais de laisser les réfugiés rwandais entrer au pays et c'est eux-mêmes qui vont armer les Rwandais pour venir traquer les réfugiés rwandais. Attention, pour l'OTAN en général, lorsqu'il y a la guerre chez nous, chez ECD Business, tout simplement puisqu'ils vont produire les armes et vendre aux petits pays volés, notamment l'Ouganda, les Rwandais et quelques autres petits pays. Et du coup, chez nous, pour eux, lorsqu'ils vont produire, ils vont leur dire amenez-nous ça, on vous donne ça. Ils vont faire troc dans nos ressources. Mais nous disons à Macron que c'est révolu. Personne ne va encore fuir. nous allons résister chez nous. Et si les chefs de l'État par hasard tomberaient dans cette histoire de dire allons-y nous asseoir avec ces foutrons rwandais, avec l'armée rwandaise, je vous dis que sa popularité peut diminuer. Les chefs de l'État a été élu à l'Est de la RDC, notamment dans des grandes villes de l'Est, à Goma, à Bukavu, à Butembo, à Beni, à Ouvira, à Nitori, tout simplement puisque la population savait qu'on va en finir une fois pour toutes. Nous sommes fatigués de ces militaires ici, du brassage qu'on nous amène et qui nous tue, qui vole, qui viole même nos petites sœurs. Nous nous sommes fatigués et on a voté les chefs de l'État puisqu'on pensait que les chefs de l'État vont aider la RDC à sortir de ces gouffres. Donc, supportons, mais mettons aussi en garde, c'est là qui pense qu'ils vont encore nous imposer, mais nous disons aussi également aux chefs de l'État, la population que vous avez soutenue en a espoir en vous. Si vous les décevez, je ne sais pas qu'est-ce qui peut en provenir. Là, vous attendez que les chefs de l'État puissent mettre en exergue ou mettre en pratique ce qu'il a dit à la moindre escamouche ou soit il y a aussi d'autres cartes. C'est ça que nous attendons. Vous attendez que le chef de l'État puisse entrer en action. Exactement. Nous attendons voir la RDC recouvrir sa totale souveraineté. Et nous n'allons pas recouvrir notre souveraineté par dialogue. Non. Si la France est la France aujourd'hui, la France avait fait la guerre, si les États-Unis sont appelés États-Unis aujourd'hui, c'est puisqu'ils ont mené la guerre. S'il y a Corée du Nord, Corée du Sud, il y a le Japon, il y a la Russie, il y a l'Ikraine, c'est puisqu'ils ont fait la guerre contre les personnes qui voulaient leur imposer. Si nous aussi, nous voulons recouvrir notre totale souveraineté, soyons tellement ordonnés, soyons tellement déterminés, menons cette guerre comme un seul homme. Voilà. Nous allons gagner. Voilà. Déjà, nous allons juste finir par ici parce qu'il nous reste deux minutes pour terminer déjà. Et la grande question aujourd'hui, c'est l'attente de tous les Congolais en ce net moment depuis que c'est la première fois dans l'histoire de la RDC d'avoir au sein d'un poste régalien une dame, donc premier ministre, femme, aujourd'hui, on attend le gouvernement souminois. Est-ce que ce gouvernement pourra, tant soit peu, venir au moins et tancher la soif des Congolais? En fait, répondre sur cette question, c'est que là, je vais me comporter comme un marabout puisque ça serait savoir quel sera le genre de l'enfant avant même l'échographie. Alors, normalement, nous avons confiance que les personnes qui seront promis, bien qu'ils seront nommés, doivent être des personnes intègres. Attention, nous ne voulons plus le gouvernement de personnes qui n'ont seulement on a entendu Warrior, quel genre de Warrior? On a entendu Warrior 1, Warrior 2 qui n'ont rien produit, des voleurs, des tourneurs inutiles, des vorriers qui n'ont fait que jure de l'argent de la réunion. Avec 200 000 de forage. Est-ce que chez vous là-bas à l'Est, vous avez vu quand même le forage? qui a coûté 200 000 dollars par un forage? Tu sais, peut-être je ne parlais que de forage. Normalement, nous devrions aussi sentir la chaleur du programme de 145 territoires. Donc, à l'Est, vous n'avez pas senti ça? Non, nous n'avions pas senti ça. Il y a eu quelques constrictions, bien sûr, mais ce n'est pas comme les gens s'attendaient. quand nous, on a entendu le mouvement de 145 territoires, nous avions crié à l'ouverture des routes de déserts agricoles. Vous savez, nous avons de ces personnes-là, je ne sais pas, les gens aiment quel autre pays qu'est la RDC. Mais comment toi, tu es sûr et certain, dans ces villages, il n'y a même pas de route. Mais toi, ce que tu prends comme priorité, c'est la construction de l'hôpital. Bon, vous construisez, oui. Comment est-ce qu'ils vont atteindre l'hôpital? C'est impossible. C'est qu'il y a des projets qui vont de pair. Et ces projets qui vont de pair, il faut avoir de ces personnes-là habiles, il faut avoir de ces personnes-là aptes pour y réfléchir. Voyez-vous, imaginez comment un citoyen congolais qui se réveille, qui va initier un projet de forage. Or, la RDC, nous sommes appelés Château d'eau d'Afrique, il est question simplement de prendre en charge la régie des eaux, améliorer... J'avais suivi les objectifs de la régie des eaux, c'est David Tchiloumba, comme ça, c'était... Je pense, mais moi je pense que nous devons prendre nos responsabilités à main. Puisque, oui, nous sommes dans la guerre d'agression, mais attention, moi, citoyen congolais, qui vit à l'Est, moi, citoyen congolais, qui vit sous les balles, moi, citoyen congolais à l'Est, moi, qui s'oppose contre l'agression rwandaise, et tes autorités tient à Kishasa, tient de détourner l'argent. Attention, ça peut révolter les citoyens, voyez-vous. Moi, je pense que nous devons tous comprendre, si tous nous sommes des citoyens congolais, nous devons tout faire pour que nous puissions tous jouir également de la richesse nationale. On ne peut pas accepter que nos provinces contribuent l'argent et que l'argent puisse se dilapider ici à Kishasa. Ça peut révolter, mais je pense que le gouvernement de la première dame, de la première ministre, je pense qu'il y aura quand même de ces personnes-là et qui vont réfléchir sur le Congo et qui vont aimer le Congo et les citoyens congolais, que ces personnes-là qui aiment leur poche, qui aiment leur compte bancaire et qui aiment leur famille. Moi, je pense qu'il faut réfléchir et il faut prendre des personnes, non seulement, c'est pourquoi moi, je n'ai jamais été d'accord avec la forme de la démocratie dont nous avons. Il nous fallait quand même avoir une démocratie qui compte sur les compétences et capacités des gens. Et la compétence et capacités n'est pas seulement dit dans les discours de nos politiciens, c'est aussi les actes que nous posons souvent, c'est aussi les actions que nous menons souvent. Je pense, cette fois-ci, qu'ils ne vont pas seulement tenir compte des partis politiques et aussi, nous disons, à la dame première ministre, être ministre de la RDC ne signifie pas qu'il faut vivre seulement à Kichassa. Dans nos territoires, dans nos villages, dans les fins faux de la RDC, il y a des personnes qui peuvent faire mieux que ces personnes que nous voyons diamiler ici à Kichassa, que ces personnes-là qu'ils nomment dans leur parti politique. Et aussi, même dans vos partis politiques, vous les politiciens, puisque je sais qu'il y a ceux-là qui nous suivent, même dans vos partis politiques, il y a des personnes capables, il y a des personnes qui peuvent faire mieux que celles que vous nous amenez. Est-ce que vous allez nous dire que dans le parti de M. Kazadi, il n'y avait pas de personnes qui ne pouvaient pas voler ? Il y en avait. Mais comme Kazadi était soit proche de tel ou tel autre, il a été promis. Cette fois-ci, je pense, ne prenez pas de personnes puisqu'ils sont de vos familles politiques ou familles biologiques. Prenez des personnes comme des citoyens congolais et nommées de personnes habiles, celles qui aiment réellement la RDC. Voilà, déjà, nous sommes arrivés à la fin. Donc, fidèles des utilisateurs de Congolais Télévisions, merci à vous d'avoir été très nombreux pour nous suivre. Je vais lire, peut-être que ça sera la dernière information. Bonne nouvelle déjà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou soit une mauvaise nouvelle pour les autres ? Affaires de forage et des lampadaires sur facturation et non livrés. Nicolas Tazadi et le ministre des Finances Nicolas Tazadi et le ministre du Développement Rural François Roubota, Mike Kacenga et Samba Batchili ont été interdits de sortir de la République démocratique du Congo et débarquer de l'avion hier à l'aéroport international de Ndjili ici à Kinshasa. Là, déjà, nous pouvons dire félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi qui a compris qu'il était temps de barrer la route aux voleurs. Félicitations aussi à la justice congolaise et au procureur général près de la Cour des Cassations, M. Firmin Mvonde. La RDC compte sur vous. Là, c'est peut-être une bonne nouvelle pour soulager tant de personnes qui ont vu des personnes voler des millions de dollars pour ne rien faire. Aujourd'hui, ils sont interpellés par la justice. Cela ne suffit pas. Les interpellés, nous avions vu dans les projets sans jour interpeller les gens par après relaxer, par après rien n'a été restitué à la République. parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de preuves. Mais cette fois-ci, je pense que ça doit être un procès pédagogique. Mais aussi, il faut préciser aux gens, ils sont interrits de quitter les sols congolais mais ils sont libres. Ils peuvent toujours fuir. On avait vu quelqu'un de l'éducation fuir. Là, ils étaient interrits de quitter le pays mais on finit. On a vu ailleurs en train de déterminer dans les rues de l'Europe, d'ici et d'autre part. Alors, moi je pense cette fois-ci que ces personnes-là, comme ils sont cités dans cette affaire, avec preuve à la pluie puisque tout démontre, attendez, faire le forage ici à Kichassa, c'est 3 500 dollars et c'est fini. Nous, chez nous, à Goma, une zone tellement rocailleuse, on peut arriver à 5 000 dollars et vous avez votre puits. Mais ici, une zone sablonneuse où il n'y a que de sable, comment ? 200 000. Mais ça, c'est être mauvais pliqué Kagame, ça c'est être mauvais pliqué sorcier, voyez-vous. Moi, je pense, ces gens doivent être arrêtés et confisquer tous leurs biens, voire même ceux qu'ils avaient avant même de trouver le pouvoir puisque nous ne saurons plus comment distinguer les biens qu'ils nous volent et les biens qu'ils avaient. Ils vont tout confisquer, voire même les voitures de leurs familiers. Ils vont tout prendre en fait de nous restituer notre argent. C'est notre argent, ce n'est pas l'euro. Voilà, espoir autorité morale. 30 secondes, votre message à la population congolaise et surtout 10 secondes pour ceux de Congolais de télévision qui vous ont beaucoup manqué et vous revoir aujourd'hui. Je pense qu'ils sont très nombreux pour vous suivre. 30 secondes plus 10 secondes pour les téléspectateurs de Congolais de télévision. Votre caméra est là. Moi, j'appelle la population congolaise à la vigilance puisque l'ennemi est toujours là, l'ennemi est partout. L'ennemi est dans le gouvernement, l'ennemi est chez nos voisins, l'ennemi est entre nous. C'est pourquoi nous devons être tellement debout et vigilants afin que nous ne puissions pas tomber dans leur piège. Soutenons notre armée, ne suivons pas les fausses informations primaires fabriquées par le régime de Kigali et ses partenaires les Nanga et les autres qui nous disent que ça ne va pas uniquement que vouloir soulever la population congolaise. Soyons tellement debout et vigilants. Maintenant, à nos compatriotes téléspectateurs de Congolais, nous sommes là, nous sommes de retour. Je suis de passage à Kishasa mais je pense que dans quelques jours je dois rejoindre le bercaille. Mais quand même, nous sommes de retour chez Congolais et qu'on se verra dès un moment à l'autre. Voilà, un grand merci à vous de votre passage ici à Kishasa, vous qui vivez sous les crépitements des balles dans l'est de la RDC et vous êtes là parce que j'avais vu votre marche là où on avait pris vos compatriotes. Je pense qu'ils étaient libérés, ils étaient à Dambolouse, ils étaient déjà libérés donc la patrie ou la mort nous vaincra. Donc vous continuez toujours la lutte. On ne recule pas, on ne recule pas, nous tenons toujours tête haute et d'ailleurs, parce que j'avais l'appel de dirigeance pour venir à Kishasa sur l'invitation d'un ami, mais nous sommes en train de réfléchir sur comment lancer une campagne à Inner pour ma patrie. Nous allons encore recommencer ça. C'est dans l'évite de renforcer notre morale non seulement pour les militants mais aussi pour tous les citoyens congolais. C'est que nous allons courir et parcourir les rires, les voies, les avenues pour sensibiliser les gens sur la résistance pacifique. Puisque chez nous, on s'est dit si on ne se mobilise pas à nos 15 jours où l'Union européenne viendra nous mobiliser pour la résistance, à nos 15 jours où la France se mobilisera pour nous dire résister si ce n'est pas pour leurs intérêts. Nous devons résister pour notre intérêt. Puisque si à l'Est nous nous battons, on se bat pour éviter que l'ennemi ne puisse occuper chez nous. Et c'est pourquoi on va mobiliser les gens. Restons toujours debout de ne pas tomber dans leur piège. Voilà. Un grand merci à vous. Je pense que l'émission est terminée. Et juste un peu de biscuit comme nous disons toujours lorsque vous voyez Vital Kamere à la tête ou bien au perchoir de l'Assemblée nationale. Vous en dites quoi? Bon. Moi, je pense monsieur Kamere c'est un homme intelligent, ça c'est sûr. Monsieur Kamere c'est quelqu'un qui maîtrise la politique de la RDC bien sûr. Il fait partie des humains comme tant d'autres humains. Sérieusement, avec toutes les accusations qui ont été portées contre lui, quand je les vois, bon, je me demande. Mais la justice a répondu sur ça qui n'a jamais détourné. Moi, ma qualité d'étudiant, bon, moi je pense que je n'ai pas de mot à dire pour me dire ça. Merci beaucoup. Moi, je ne peux que l'encourager d'améliorer davantage. Je ne peux que lui demander de mettre son savoir au service de la République. Mais aussi, je ne peux que lui rappeler un truc. Il prépare sa retraite et il doit savoir quelle république qu'il va laisser à la génération montante. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada